alors bonjour bris bonjour donc là depuis tout à l'heure tu dessines mais tu dessines quoi alors je dessine bah écoute j'essaye de m'inspirer du personnage de vile dans megaman qui est aussi une petite référence au casque du mandalorien mais je dirais peut-être même avant au casque de boba fett dans star wars je crois que je crois que ça tourne un peu autour en fait dans ces cas là donc c'est ça c'est exactement le même personnage même type enfin pas tout à fait le même type de personnage mais ça reste ça reste un caractère design qui est très très emblématique c'est pas excessivement compliqué enfin je dis ça parce que je sais dessiner mais c'est encore autre chose c'est pas excessivement compliqué il faut juste savoir assembler des formes simples des formes primitives pour ce que j'appelle primitif c'est des rondes enfin des cercles et triangles des rectangles tu les associes ensemble tu essaies de générer une comme ça une ligne de force ou un geste tu vois pour pour assembler tout l'ensemble et ensuite n'a plus qu'à travailler sur le contour et assembler tout ça après on pousse un peu plus loin en y rajoutant des dégradés pour apporter du volume bien sûr en respectant les notions de perspective si je parle chinois c'est normal c'est des notions c'est des notions du dessin c'est des notions qu'on apprend dans n'importe quelle école de base en dessin en fait voilà mais rien ne vaut la pratique et travailler soit à la main soit à l'ordinateur voilà et tu préfères papier ou numérique alors c'est différent j'ai pas vraiment de préférence parce que je trouve ça je trouve les deux intéressants parce que j'ai plus une plus grande aisance en fait en utilisant moins un crayon et un papier aussi une plus grande liberté mais ça peut aussi parfois des ça peut aussi déraper donc si tu préfères il n'y a pas d'erreur en fait à faire en dessin classique alors que au numérique c'est un peu plus restreint s'il faut adapter au logiciel et à la tablette mais tu peux revenir en arrière quand tu as fait une erreur ou une bêtise ou un problème d'ancrage ou ce genre de choses tu peur il n'y a rien d'immuable en fait en numérique et ce qui n'est pas le cas dans le dans le dans la version manuelle en fait dans la version papier donc c'est comme disait mes profs en dessin c'est le tracé c'est choisir et choisir c'est renoncer donc il faut savoir accepter aussi le fait de faire des ratés voilà que c'est on s'entraîne aussi c'est comme ça que ça marche pour t'indiquer j'apprends aux gens à dessiner j'apprends aux gens en général à bosser sur ce qu'ils souhaitent travailler est-ce que de base je suis dessinateur graphiste et illustrateur mais je suis aussi formateur donc j'apprends aux gens dans les domaines qui les intéressent et dans mon domaine de compétences bien sûr parce que je ne suis pas charpentier ou plongé mais dans le cadre où ils ont envie d'apprendre le dessin ou d'apprendre à utiliser les logiciels professionnels comme photoshop illustrateur indesign ce genre de choses mettre en place une stratégie de travail pour un projet que ce soit numérique ou un peu plus manuel je peux les aider justement à établir ce genre de choses en fait voilà j'ai toujours eu une passion pour le dessin en fait le gros déclencheur en fait c'est quand j'ai commencé j'étais à perpignan j'étais à perpignan j'étais dans une école spécialisée qui était en sous l'égide de l'unesco qui s'appelait conté griffes et c'était une école qui ne faisait que du catalan alors moi je suis pas catalan de base je suis de la région parisienne et ça a été relativement difficile et c'est un pote qui un pote tout de suite un pote mais on va dire que ça a été un bon rival et il dessinait alors il dessinait pas trop mal mais c'était vraiment beaucoup débiqué en fait enfin des trucs un peu bizarre un peu à pouvoir dessiner en fait derrière ça a été mon premier déclencheur et après après mon bac je me suis inscrit dans une école de communication visuelle où j'ai rencontré ensuite une autre personne rafael marx qui est maintenant édité chez ankama et j'ai toujours trouvé son design et son enfin ses personnages et ses dessins très impressionnant en fait voilà que tu as un personnage que tu fais souvent un personnage que je fais souvent que tu as inventé j'ai beaucoup de waifu je vais pas te mentir j'ai beaucoup de waifu ça m'intéresse beaucoup mais j'essaye de pas trop rester dessus j'essaye de me attaquer quand même à tout type de morphologie parce que je trouve intéressant d'avoir à se lancer des mini challenge en fait que ce soit des personnages ronds des personnages minces des personnages un peu difformes aussi faut se lancer aussi des défis sur les animaux après si j'ai un personnage chétif non j'en ai pas tant que ça en fait j'en ai j'ai quelques quelques personnages que j'admire effectivement cloud de ff7 j'admire félicia de darkstalkers j'admire chen lee aussi dans leur dans le gestuel j'aime c'est déjà pas mal en soit c'est déjà pas mal après je me je me vois pas faire des dessins style princesse monoké ou ou le voyage de shiro de miyazaki tout ça j'ai trop j'ai trop de respect envers ces personnes là capables de pouvoir vraiment instiller le rêve dans leur dans leur travail en fait ce que je regarde depuis tout à l'heure c'est la princesse pitch effectivement alors j'ai fait j'ai fait une pitch un peu un peu plus badass un peu plus badass effectivement mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le pitch de du film justement à l'animation j'ai trouvé c'est génial en fait c'est c'est vrai que c'est une grosse bouffée de nostalgie surtout quand ils ont balancé la pub la pub de d'issue des frères mario comme si j'étais comme si j'étais gamin que j'envoyais là le jingle des années 80 à la télé assez sûr ça change du film de 93 non alors c'est vrai c'est pas du tout la même c'est un mario qui n'est pas un mario c'est un mario hyper futuriste si tu veux mais c'est pas un mario en fait et je trouve ça je trouve pas ça vraiment idiot mais c'est vrai que si tu voulais vous revoir un mario comme si des années 80 et il faut encore préciser que lorsque ce film est sorti il fallait aussi les supports visuels que eux-mêmes ils avaient pour le pour créer leur film il n'y avait pas grand chose c'était vraiment plus ça aurait dû être un film d'animation si tu vois le genre un vrai film d'animation 2d un petit peu plus poussé qu'un qu'un film normal quoi tu vois j'aurais pas dit un disney mais un petit peu en dessous quoi tu vois et encore dans ces années là l'animation japonaise était très qualitative on avait je crois qu'on avait vampire hunter dit il y avait il y avait des grosses des grosses productions assez dark au niveau animation japonaise en fait autre que ceux qu'on connaît actuellement en france albator goldorak ce genre de choses dbz pour dire pour que c'était les plus grosses voilà mais j'ai pas que j'ai pas que ce personnage là j'en ai d'autres aussi bon après j'ai été un gros joueur de voir dans warcraft aussi donc ça c'est cléa en fait dans une des dans une des dans l'un des add-on de deux tu vois il y avait aussi je me suis fait allez je me suis fait plaisir je fais un petit petit one piece aussi avec luffy effectivement j'ai fait un personnage alors malheureusement je n'ai pas en grande version mais voilà pas des versions ici et ben en fait c'est les caractères design de quelques personnages protagonistes principaux en fait de ma bd j'essaye de développer quand j'arrive à avoir le temps et la motivation donc là ce sont tout simplement les personnages des enquêtes d'ambre c'est une bd qui se veut mourir humour et enquête en fait tout simplement avec un peu de drama j'essaye un peu j'ai peur de faire trop de mélanges dans les styles scénaristique sinon style graphique on est dans le comics bd je dirais pas manga mais un tout petit peu mais je préfère le côté comics franco belge en fait voilà et ça t'a pris combien de temps pour faire cette bande dessinée en termes général il faut savoir qu'un bon cas l'expérience c'est six mois c'est six mois en partant en sachant qu'on a déjà avant réalisé le découpage scénaristique et qu'on sait ce qu'on doit faire dans les cases donc il découpage des cases en elle-même par exemple voilà ça c'est un exemple en fait de pd qui doivent se faire comment dire un début une fin un début une fin une petite histoire mais sinon on peut partir sur des projets un peu plus long et sur les projets un peu plus longs ben là ça demande un peu plus de technique et de chapitrage en fait du scénario et comment tu mets en place le sens de la lecture comment on travaille le sens de la lecture pas c'est un peu le nerf de la guerre de tous les dessinateurs de bd c'est arrivé à positionner images et texte et en plus de ça toujours accompagné le lecteur par la main pour qu'il soit pas perdu lors de ton lors de ton travail graphique qu'on s'est établi il y en a pas après c'est tout simplement le crayonnet leur ancrage le positionnement et la colorisation et ensuite a plus qu'à passer bas la la communication la communication les réseaux sociaux les éditeurs éventuellement vous mettre en place un grand funding voilà ce que je peux conseiller c'est que quand vous voulez vous lancer dans la bd ou dans la même dans l'auto édition il y a différents types de quand dire si vous cherchez un éditeur vous cherchez enfin ce genre de personnes il faut savoir que les éditeurs quand ils vous proposent de travailler avec vous c'est de vérifier que vous n'êtes pas un compte d'auteur ou un compte d'éditeur c'est pas la même chose le compte éditeur c'est l'éditeur qui va vous donner l'argent pour créer votre bd un compte d'auteur c'est vous l'auteur et c'est vous qui devait avancer l'argent exactement c'est même principe et si vous avez des salons à faire c'est à l'éditeur normalement de vous aider à trouver des salons et à vous dire on t'a inscrit à tel salon faudrait que tu viennes est-ce que tu es dispo ce genre de choses alors oui non peut-être voilà c'est à vous de choisir c'est à vous de voir si vous voulez faire de l'argent à ce niveau là pour ce genre de pour votre travail mais si vous êtes un compte d'auteur c'est à vous de faire les démarches pour trouver des bas trouver des salons faire le stand et faire votre promotion ça c'est plus compliqué et en plus de ça si les éditeurs vous propose un compte d'auteur c'est eux qui remportent l'argent la fin un autre conseil de façon professionnelle tout idée bonne après il faut trouver son public moi je suis pour le fait que il y a quoi que vous fassiez quoi que vous créez il ya un public voilà après est ce que le public est niche ça c'est encore un autre problème c'est le marketing voilà c'est à vous de voir ça veut voir si ça si ça ça vous intéresse déjà premièrement si la bd en l'histoire vous plaît à vous vous êtes le premier client c'est le thème la kpop enfin la kpop on écoute non moi j'étais plus j-pop à l'époque quand j'étais en quand j'étais ado gacte par exemple essentiellement j'ai écouté énormément les les reprises de dirge of cerberus 2 à guilty gear et ça marchait plutôt bien c'était genre de truc puis après j'ai lâché un peu la affaire je me suis tombé sur du classique un peu plus métal et quand tu dessines fait coup de la musique ouais 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 j'écoute rigolez pas du synthwave du rétro synthwave du remix du remix de molton crew du bride j'écoute j'écoute à temps il ya un mec a sorti un film avec sa propre musique c'est turbo killer c'est le c'est le nom du le nom de l'artiste en fait et à écouter à ta 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 le coeur qui voilà ça ça moi ça me permet de me concentrer et foutez moi la paix je suis dans ma caisse je roule à 260 voilà mais t'es en pétrolette je m'en fous voilà bleu de machine bleu de machine donc si vous arrivez à trouver hésitez sur kickstarter ils ont fait leur propre leur propre animation leur propre film d'animation et si un jour vous arrivez à le trouver je vous le recommande énormément c'est une petite perle c'est une petite perle à voir à écouter écoute il ya un clip un peu style antagoniste donc c'est-à-dire style antéchrist avec croix inversée t'as dit t'as dit t'as dit une course de bagnole t'as une nana extraterrestre de l'espace c'est c'est bien barré mais c'est super bien à voir et à écouter en fait tu seras à d'autres événements j'aimerais bien mais j'ai pas eu l'occasion de me présenter à d'autres salons je bouge beaucoup en ce moment je suis sûr là je vais retourner sur paris début juillet je vais alors je vais suivre une formation différente je vais faire je me prends une semaine pour apprendre à bosser la sculpture digitale en fait zbrush essentiellement ça aussi c'est un truc qui me passionne nous arrivons déjà à la fin de cet entretien je tiens à remercier bris artillerie d'avoir répondu à mes questions si vous désirez suivre bris sur les réseaux je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description il y aura certainement une suite à cette interview dans le futur sur ce je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans la zone imaginaire bien sûr